Mes conseils de séduction à toutes les mères célibataires. Vous êtes maman, vous avez un enfant, c'est une objection que j'ai beaucoup beaucoup entendue. Dans mon club VIP, il y a plusieurs membres qui sont des mères célibataires. Il y en a même qui m'ont posé des questions dans la section questions réponses. Beaucoup de questions ont été posées sur le rapport à l'enfant qu'il faut avoir, la place de l'homme, comment elle va trouver du temps pour finalement pouvoir sortir et faire des rencontres alors qu'elle doit s'occuper de son enfant, comment un homme peut gérer le fait qu'il y ait un enfant, etc. Alors, je vous rassure tout de suite, ma formation en ligne et mon club VIP s'adressent bien sûr aux mères célibataires. Je veux dire, c'est quand même un des points cruciaux qu'il peut y avoir dans la vie d'une femme. Ça peut arriver d'être mère célibataire et alors la vie ne s'arrête pas. La vie des rencontres ne s'arrête pas. Sauf si vous le décidez et que vous vous enfermez là-dedans. Mais moi, je peux vous aider. Donc, juste après l'intro, je vais vous donner des conseils. Déjà comme ça, gratuitement, comme une bouteille à la mer sur YouTube, comme je dis. S'il y a des mères célibataires qui ont besoin d'entendre ce message, il y a des chances que le destin leur fasse passer sous les yeux à un moment ou à un autre et que ça puisse les aider. Alors, il y a des avantages d'être une mère célibataire. Il y a des inconvénients, on va se parler franchement. Je sais que la société dit c'est génial d'être une mère célibataire, etc. C'est génial par certains aspects et par d'autres aspects. Et c'est aussi un frein pour certains hommes. Il faut en avoir conscience. J'espère que je ne vais pas être un monstre en disant ça. C'est juste la réalité. Je vais vous exposer les arguments pour et les arguments contre et vous donner des pistes pour mieux séduire, enfin pour refaire votre vie en tant que mère célibataire et en tout cas pour vous éclater le temps que vous êtes mère célibataire. Je vous retrouve juste après l'intro. Je suis Fabrice Julien, coach-auteur d'expérience séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal » en appréciant la quête qui s'adresse bien sûr aux mères célibataires également. Allez, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Bien, alors, je vais commencer par appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire les inconvénients que peuvent voir certains hommes à sortir avec une mère célibataire. Il n'y a rien de personnel, bien évidemment, dans ce que je vais dire. Je suis moi-même déjà sorti avec des mères célibataires. J'ai eu beaucoup de plans cul mères célibataires. Dans le monde libertin, il y a des mères célibataires. J'ai adoré les aventures que j'ai eues avec elles. Il n'y a vraiment aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci personnel parce que des fois, quand je fais des vidéos, on me dit « c'est ta rancœur personnelle ». Non, il n'y en a pas. Merci à ce que la vie m'a donné. Merci à eux pour ce que la vie leur a donné parce que peut-être que si elles n'avaient pas fait leur enfant là, elles n'en auraient pas eu après. Donc, c'est toujours ça de pris sur la vie. Donc, non, être une mère célibataire, c'est aussi quelque chose qui vient des nouvelles relations hommes-femmes avec le divorce plus facile, avec la pension qui est donnée beaucoup à la mère par le père, toujours instantanément, la garde qui est souvent donnée quasi instantanément à la mère et pas au père. C'est aussi ce qui permet que souvent, c'est la femme qui quitte le papa et qui garde l'enfant et qui, de par son propre choix, se retrouve mère célibataire. Alors, des fois, elle a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'elle était avec, je ne sais pas, un pervers narcissique par exemple, et c'était soit elle continue 50 ans à se faire traiter comme une merde, soit elle fait preuve de caractère et elle s'en sort. La question était pourquoi elle a fait un enfant avec ce type. Mais ça, si vous voulez, on ne peut pas refaire le passé. Ensuite, il y a toutes les raisons qui font que c'est dans l'ère du temps qu'il y ait beaucoup plus de mère célibataire qu'avant et que ça devient un phénomène de société dont il faut parler. Et clairement, ce n'est pas facile d'être mère célibataire. Alors, voilà. Ça, c'était vraiment, j'ai mis des gants, mais je pense que c'est normal parce que comme c'est un sujet sensible, il faut pouvoir se parler franchement et que vous compreniez qu'il n'y a rien de personnel là-dedans et que je suis au mieux pour vous aider. Donc, les hommes qui sont dans le rejet des mères célibataires, voilà les raisons qu'ils donnent. C'est la peur de ne jamais être le numéro un. Ça, c'est que le petit enfant, l'enfant de l'autre, l'autre homme qui vit avec, sera toujours numéro un dans le cœur de la maman et que ça ne sera jamais cet homme-là. S'il y a à choisir entre les deux, ce sera toujours le petit et c'est bien normal. Je ne suis pas en train de dire autre chose. Donc, on comprend que c'est une donnée. Il faut en tenir compte. Et en tant que femme, ce que vous pouvez faire à ce stade, c'est que s'il y a un conflit entre votre nouveau Jules et votre enfant, ce n'est pas par défaut, je prends le parti de mon enfant. Essayez d'être juste. Essayez d'arbitrer de manière juste. Ne soyez pas par défaut dans, c'est toujours, voilà. Sinon, le mec va se sentir injustement traité moins bien et comme ce n'est même pas son enfant à lui, ça va être une raison de rupture. Je suis désolé d'être aussi franc. Une mère célibataire, elle est moins disponible qu'une femme qui n'est pas mère célibataire parce qu'elle met son enfant à l'école, parce que si, parce que ça, parce que plein de raisons. C'est juste logique. Quand tu as un enfant à charge, tu es moins disponible. Une mère célibataire, ça lui rajoute des responsabilités, des frais. Et quand tu vis avec une mère célibataire, il est de bon ton d'inviter aussi le petit au resto, de participer aux frais. Par exemple, si vous prenez une maison ensemble, c'est pour les trois. Et du coup, en tant qu'homme, ce n'est pas rien que d'être avec une mère célibataire. C'est du temps, des efforts, de l'argent supplémentaire. Donc, on ne peut pas dire que c'est un atout. Ça peut se faire, mais ce n'est pas un atout. Et il faut rajouter que l'enfant n'est pas de ton ADN, ce qui peut mener à des tensions. Exemple, la fille, elle a 15 ans. Elle commence à avoir les hormones en fleurs. Il y a un homme de, je ne sais pas, d'une quarantaine d'années sexy à la maison. Ça peut, la fille, elle peut tomber amoureuse de son beau-père. Je ne sais pas, ça peut faire des problèmes. De même, je te le prends à l'envers. Tu as un petit garçon qui commence à avoir, je ne sais pas, 16 ans. Il y a un mec qui vient à la maison, qui baise sa mère dans la chambre. Le mec, ce n'est pas son père. Ça crée des tensions, tu vois. Donc, le petit, ça peut créer des tensions, oui, bien sûr. Bien sûr, si ça se passe bien avec le petit, tu peux t'y attacher. Tu peux devenir complètement dingue de ce petit. Et finalement, te faire larguer parce que le père du petit, ça sera toujours le père biologique. Ça sera toujours l'autre. Et si l'autre décide de revenir et de récupérer sa famille, entre guillemets, tu risques fort de te faire larguer comme une merde. Et le problème, c'est que, certes, il y a des mères célibataires qui sont tout à fait sexy et que ça communique de la fertilité, de l'expérience, ça communique des choses positives sur elles. Mais il y a aussi des femmes jolies, jeunes, belles et sans enfants. Et c'est une concurrence. Donc, si le mec est un père célibataire et qu'il comprend tout à fait, qu'il ne veut plus d'enfants et que ça peut être une solution de prendre une mère célibataire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un public pour les mères célibataires et il y a un public pour les femmes sans enfants. C'est difficile de se dire, je veux des enfants avec une femme qui n'a pas d'enfants, de tomber dingue d'une mère célibataire et de foncer quand même. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est moins probable. Par contre, il y a un public pour les mères célibataires. Il y a des mecs qui préfèrent les mères célibataires. Ceux qui ne veulent pas d'enfants, ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ceux qui ont déjà des enfants. Et puis ceux qui tomberont raide dingue de vous, peu importe que vous soyez mère ou pas, qui pourront passer outre ces espèces de petits désavantages que j'ai cités. Après, ce que je vois, c'est que trop de femmes sur les sites de rencontres, par exemple, prennent le parti d'agresser. C'est « je suis maman d'un petit prince ou une petite princesse, et si tu n'es pas content, c'est que tu n'es pas le bon, casse-toi ». Non, ça ne va pas d'aborder le problème avec autant d'agressivité. Tu comprends ? Ce n'est pas possible, ça. On peut te prendre parce qu'on cherche une mère célibataire. On peut te prendre parce qu'on te kiffe, malgré que, ça se dit malgré que, bien que tu sois une mère célibataire. Ou on peut dire « je vais essayer, mais finalement, je n'y arrive pas parce que je ne suis pas prêt à faire avec un enfant qui n'est pas le mien ». Mais on ne doit pas traiter de connard ceux qui ne veulent pas ou qui n'arrivent pas à faire s'il y a un enfant dans l'équation. Après, comme j'ai expliqué, pour ce qui est plan cul, monde libertin, mère célibataire ou pas, on s'en tamponne. Moi, j'avais rencontré une fille en soirée libertine. Elle était maman. Je n'avais jamais vu une fille aussi sexy que ça. Je vous jure, je l'avais déjà vu, mais vraiment, elle m'a fait bien vendre. Et elle était mère célibataire. Elle m'expliquait « mais tu sais, tu verras quand tu auras des enfants, tu verras quand tu as du temps libre, tu n'as pas envie de passer par 10 000 chemins. Moi, je m'éclate dans le monde libertin ». Et franchement, j'étais reconnaissant qu'elle soit là ce soir-là. Donc, c'est à vous d'arbitrer votre vie de mère célibataire pour être bien dans votre vie. Mais on ne peut pas se mentir et dire que ce n'est pas important. On ne peut pas dire que c'est un non-sujet. C'est facile, si vous êtes la mère célibataire, de dire que c'est un non-sujet. C'est comme si l'homme a un cancer, il rencontre une femme jeune et en pleine santé, puis il lui dit « mais quoi, moi j'ai un cancer et alors c'est un non-sujet ». C'est un sujet. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que c'est un sujet. Donc ça, j'ai parlé souvent, si c'est la nana qui a quitté le mec en espérant peut-être trouver mieux, puis ça ne va pas marcher avec le nouveau et du coup, elle se retrouve mère célibataire. C'est vrai qu'on peut se retrouver mère célibataire aussi parce qu'on était avec un connard et qu'on ne s'en est aperçu que sur le tard. On peut être mère célibataire en s'étant quitté en bon terme et peut-être même le regretter d'avoir quitté son mec, enfin le père de l'enfant. On peut être mère célibataire parce qu'on s'est fait larguer par le mec. Dans ce cas-là, c'est quand même la position où tu as le moins le choix. Donc, tu te fais une raison malheureusement. On peut être mère célibataire parce qu'il y a eu un accident de voiture et par exemple, le mec est mort. Et dans ce cas-là, c'est vraiment, vraiment, mais vraiment pas de ta faute. Et c'est dur parce qu'en plus, tu dois avoir un deuil. En plus, et dans le club VIP, j'ai aussi traité la question du deuil puisque j'avais une dame de, je crois, 70 ans ou 60 ans qui me posait une question sur le fait qu'au bout de combien de temps, son deuil, ça peut être fini, elle peut rencontrer un autre homme. C'est des sujets délicats. Je ne peux pas faire une digression de 20 minutes ici pour expliquer. Donc, pour moi, la première étape pour vous en tant que mère célibataire, c'est un, de dépasser toutes les croyances limitantes du type « Je suis mère célibataire, donc je n'ai pas le temps de sortir faire des rencontres » ou « Je suis mère célibataire, donc aucun homme bien ne voudra de moi ». Il ne faut vraiment pas rentrer dans ces croyances limitantes-là, ne pas rentrer dans le ressentiment envers les hommes. Il y a des hommes qui voudront, des hommes qui ne voudront pas. C'est comme ça. Deuxième conseil, c'est de chercher un homme qui sera soif ou de vous, un homme qui sera père célibataire lui-même, un homme qui sera très occupé à son taf, qui n'aurait pas le temps de faire des enfants ou qui n'en voudrait pas. Enfin voilà, ce genre d'homme pourrait être votre public. Bien sûr, c'est à vous de gérer votre souci avec votre ex et de répartir votre temps pour vous, entre vous et votre nouveau mec, entre vous et le célibat pour faire des rencontres, entre vous et votre petit. Il faut expliquer à un moment au petit enfant que maman, elle a besoin de se faire belle, de faire des rencontres. Lui, il peut s'amuser. Et puis, maman aussi, elle a besoin d'aller s'amuser et de sortir. Et puis, vous pouvez vous organiser avec des copines pour faire garder le petit. Et voilà, il faut vraiment retrouver une vie. En tout cas, vous devez vous respecter et être un modèle pour votre enfant. C'est pour ça que si vous étiez, par exemple, dans une relation avec un pervers narcissique et que vous avez décidé de quitter le papa, ça donne quand même le modèle à votre enfant que vous avez quitté un mec qui vous manquait de respect, que vous êtes respecté en tant que femme. Et c'est quand même un modèle positif pour un enfant. Maintenant, il faut vous respecter aussi. Maintenant, dans le célibat, vous ne pouvez pas ramener n'importe quel tocard à la maison. Vous ne pouvez pas... Enfin, tout ce qui... Vous ne pouvez pas vous mettre à chialer parce qu'un mec ne vous a pas répondu au bout d'une heure à votre texto devant votre enfant. Il va vivre le traumatisme avec vous. Un enfant à cet âge-là, c'est une éponge. Donc, il faut vraiment, devant votre enfant, vous respecter et rester un modèle. Et enfin, bien sûr, je dirais de continuer à rencontrer, sortir. Pourquoi pas utiliser les sites de rencontre ? Ne pas oublier vos hobbies. Dans le sport, dans tout ça, dans le dessin, dans l'art, on peut rencontrer des gens comme nous. Comme j'expliquais, il y a pas mal de mères célibataires aussi dans le monde libertin. Ça peut être une solution quand on n'a pas beaucoup de temps. Maintenant, si vous voulez du sérieux avec les hommes que vous allez rencontrer, mettons en ligne sur un site de rencontre, si vous voulez du sérieux avec ces mecs-là, il faut mentionner dans votre description que vous avez un enfant ou des enfants. Vous ne pouvez pas dire, je ne te le dis pas, je te séduis et je te le dis après. Vous n'aimeriez pas qu'un homme vous fasse ça ? Donc, si vous voulez du sérieux, je pense qu'il faut le mentionner, soit dans la description, soit dans la conversation avant de se rencontrer. Mais il faut en parler, sinon ce n'est pas honnête. Maintenant, si vous ne voulez pas de sérieux, vous voulez juste un plan cul comme ça. Si ce n'est pas que tu as un enfant, on n'a rien à foutre entre nous. Voilà les amis, ce que je voulais vous expliquer là-dessus. Je suis à votre disposition dans le club VIP pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr, les mères célibataires sont extrêmement bienvenues. La formation en ligne est pensée aussi pour elles. Mon accompagnement, répondre à vos questions, etc. est également bienvenu aux mères célibataires. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada